Vous devez maintenant le savoir, parmi les jeux que je vous présente ici, ceux qui arrivent à mixer des mécaniques Eurogame avec un gameplay fluide et accessible ont toujours un traitement de faveur. On pourrait évoquer Endless Winter ou plus récemment From the Moon, tous ces projets qui m'ont permis de faire partager ma passion de la pose d'ouvriers et de la gestion de ressources avec la frange la plus casual de mon groupe, sans les faire roucher avec une aide de jeu format A4 ou des parties de plus de 2h. Les derniers jeux issus de Primo Editor que j'ai pu vous faire découvrir poursuivent l'objectif inverse, que ce soit Statera, Unage Contrived ou Inaros Fallin, la tendance semble clairement en faveur de jeux riches et relativement complexes, comme s'il était question pour les auteurs concernés de se prouver, et de prouver au monde, qu'ils en ont sous la ceinture. Or aujourd'hui je vais vous parler du premier projet du très british Richard Lawton, projet dont la trait principale en dehors de sa DA semble être sa grande accessibilité, bienvenue dans cette review de Crown of H. Cronovash, que je prononcerai Cronovash afin de vous épargner mon accent anglais, c'est un jeu de pose d'ouvriers et de contrôle de territoire pour 1 à 4 joueurs, vous proposant d'incarner un seigneur trahi par son roi et tentant de prendre sa revanche. Après des années de guerres intestines, le souverain d'un royaume sans nom fit une offre à tous ses vassaux, boire une mystérieuse potion afin de les endormir plusieurs années, dans le but de mettre un terme à leurs querelles incessantes et de laisser au pays le temps de se reconstruire. Il s'agissait malheureusement d'un piège, et quand les seigneurs se réveillèrent d'un sommeil torturé des décennies plus tard, ils ne retrouvèrent plus autour d'eux que mort et désolation, alors que le vil souverain avait pris les pleins pouvoirs. Heureusement, la terrible malédiction qui avait frappé les vassaux s'accompagnait depuis son pouvoir de ranimer les morts, chacun d'entre eux se promit alors de se venger du roi d'une part, mais aussi de régler définitivement les conflits d'antan en conquérant l'intégralité du royaume. Nous sommes donc en présence d'un jeu de conquête résolument compétitif auquel s'ajoute une mécanique de roi de la montagne particulièrement intéressante. Le plateau de jeu se divise en 6 régions, en plus du château du roi situé en son centre. Chacune de ces régions comprend un bâtiment de production, générant les diverses ressources présentes en jeu, un emplacement servant à indiquer qui en a le contrôle, ainsi que des positions défensives. Vous aurez la possibilité de construire de nouvelles structures pendant la partie afin d'en améliorer le rendement ou de changer le type de ressources produites. Chaque joueur sera doté d'un plateau individuel incluant une piste de score, avoue intéressant et assez rare permettant de s'épargner les marqueurs de points en pagaille sur le plateau principal, 4 emplacements d'ouvriers, une zone dédiée aux ressources et un cimetière. Pour remporter la partie, il vous faudrait être le joueur ayant le plus de points de victoire à la fin de la quatrième manche. Il existe 3 manières de marquer ses points. La première sera de contrôler des régions dans lesquelles se trouvent des bâtiments. Chacune des tuiles indique dans son coin inférieur gauche ce qu'elle rapporte à son propriétaire à la fin de chaque manche. Je vous expliquerai bientôt comment ériger ces structures. La deuxième sera de vaincre le roi et d'occuper son château. Le nombre de points marqués par le régicide ira croissant au fil du jeu, mais vous allez le voir il est particulièrement difficile de garder sa couronne pendant toute une partie. La dernière source de points, un peu plus marginale, viendra de votre carte destin. Il s'agit d'une carte distribuée à chaque joueur en début de partie et qui vous indiquera quelles troupes recruter en priorité. Plus vous aurez de troupes de ces couleurs après la quatrième manche, plus votre bonus sera important. Pendant chaque manche, les joueurs vont à tour de rôle affecter un de leurs ouvriers aux 5 actions possibles jusqu'à les avoir tous dépensés. Votre première option sera de récolter des ressources. Il en existe 4 types, les eaux, la cendre, le soufre et le sang. Indispensables recrutements de troupes fraîches, elles sont le véritable moteur du jeu. Afin de bénéficier de la production d'une structure, il vous suffit de placer votre meeple sur un emplacement disponible. Les emplacements en pointillés sont réservés aux partis à 3 ou 4 joueurs. Si le bâtiment se trouve dans une région contrôlée par un adversaire, celui-ci prélève une taxe et récupère les ressources indiquées à droite depuis la réserve. Si vous envoyez votre ouvrier dans une région que vous contrôlez, vous aurez la possibilité de gérer votre garnison, mécanique sur laquelle nous reviendrons dans un instant. Deuxième affectation possible, la construction. Il n'existe pas de limite au nombre d'ouvriers pouvant effectuer cette action, essentielle à la fois à l'obtention de ressources, mais aussi au scoring sur le long terme. Chaque tuile bâtiment affiche dans le coin supérieur gauche son coup en or, une ressource que vous ne pourrez obtenir qu'en combat et sur laquelle nous reviendrons. Le coin inférieur gauche indique, nous l'avons vu, le nombre de points que cette structure rapporte au propriétaire de la région dans laquelle elle se trouve à chaque manche. Une fois votre bâtiment choisi et payé, vous avez deux possibilités, soit le construire sur un terrain neutre, auquel cas vous en prendrez le contrôle, soit le superposer à un bâtiment préexistant, remplaçant sa production mais augmentant son rendement en points de victoire. Dans tous les cas, cette action de construction sera le seul moment, avec l'action de récolte, pendant lequel vous pourrez gérer votre garnison, soit placer ou remplacer les troupes défendant la région en question. Au début de la partie, chaque joueur se voit doté d'une main standard de créatures, chacune affichant un type, savant entre autres à déterminer le bonus de score lié à la carte destin, une puissance d'attaque, un coût en ressources ainsi qu'un niveau. Vous allez tout au long de la partie recruter de nouveaux soldats, il sera donc important que vous preniez la peine de visiter vos contrées assez régulièrement pour y affecter ses troupes fraîches et souvent plus puissantes que les cartes de base, afin d'éviter les invasions. Et les invasions parlons-en justement puisque votre troisième action possible sera le combat. En plaçant un nipple sur l'une des cases dédiées d'une région, vous déclencherez une invasion. Vous choisirez jusqu'à deux cartes créatures de votre main, qui s'opposeront aux troupes adverses en garnison. Notez que le joueur envahi n'a pas la possibilité d'ajouter d'autres troupes que celles qu'il aura placées pendant une action de récolte ou de construction antérieure, ce qui rend particulièrement important le fait de visiter ces régions régulièrement afin de disposer de défenses solides. La résolution d'une bataille ne s'arrête pas à la simple comparaison des puissances d'attaque, puisque chaque joueur choisira également une carte combat qu'il posera face cachée devant lui. Ces cartes ajoutent une touche d'imprévu et de bluff aux affrontements. D'une part, elles augmentent la puissance des troupes engagées, mais permettent également de déterminer les conséquences de la bataille. Ici, j'ajoute 4 à la puissance de mon armée. Si je l'emporte, j'obtiendrai une ressource de mon choix et si je perds, je gagnerai deux pièces d'or. Les créatures de l'assaillant ainsi que les deux cartes combat sont révélées simultanément et le joueur totalisant la plus grande force l'emporte, chacun appliquant la conséquence inscrite sur sa carte combat. Si l'invasion est un succès, le joueur attaquant prend possession de la région. Dans tous les cas, le perdant place ses cartes dans son cimetière. Le château central fonctionne différemment. Pour auxire le roi, il vous suffira d'envoyer des troupes dont la puissance d'attaque excède sa carte. Nous l'avons vu, voler la couronne vous octroie un confortable revenu en point tout au long de la partie, mais contrairement aux autres régions, vous n'aurez pas le droit de gérer votre garnison au château, ce qui signifie que les troupes que vous y aurez envoyées à l'assaut seront les seules amenées à le défendre par la suite. Aussi, attaquer trop vite avec un contingent trop faible vous exposera tôt ou tard aux convoitises de vos adversaires. Tentez de vous bouter hors des murs avec une armée plus puissante. Les deux dernières actions possibles sont plus situationnelles, aussi je ne les évoque que succinctement. En plaçant un ouvrier sur votre plateau de jeu, vous pourrez instantanément récupérer toutes vos cartes combat. C'est parfois utile car ces cartes sont défaussées après usage et ne sont récupérées par leur propriétaire que quand il les a toutes jouées. Ainsi, les assauts des seigneurs sont particulièrement prévisibles quand ils n'ont plus qu'une ou deux cartes à leur disposition. Enfin, si vous avez des problèmes de trésorerie et que le combat n'est pas une option pour vous, vous aurez toujours la possibilité de gagner une pièce d'or en envoyant l'un de vos ouvriers à la mine. A la fin de chacun de leur tour, soit après avoir affecté un meeple, les joueurs auront la possibilité de lever de nouvelles troupes parmi les morts. La rivière est composée de créatures de trois niveaux de puissance, chacune ayant une affinité avec un élément et un coup distinct. Le dilemme sera, pendant vos parties, d'équilibrer sagement la nécessité de revendiquer et de contrôler des régions, tout en tâchant de générer suffisamment de revenus pour recruter toujours plus de troupes. Il faudra vous assurer d'être suffisamment doté pour à la fois tenir vos positions, mais également conquérir les possessions adverses. Une fois tous les ouvriers posés, les seigneurs marqueront autant de points qu'indiqués sur les tuiles bâtiments des régions qu'ils contrôlent, ajoutés à l'éventuel bonus de celui qui vit dans le château. Chacun reprendra ensuite tous ses meeples ainsi que les cartes situées dans son cimetière, et l'on passera à la manche suivante avec un nouveau premier joueur. Vous l'avez compris, avec peu d'éléments, Cronovach arrive à imposer de nombreux dilemmes aux joueurs autour de la table. La construction de bâtiments, indispensable au scoring, demandera à très court terme aux joueurs de s'affronter pour la possession de territoires, or récolter des ressources dans des régions bien protégés est au moins aussi important que de les dépenser pour enrôler des créatures et attaquer ses rivaux. La difficulté, la stratégie, se fait par les contraintes subies par tous les apprentis régicides. Il faut, en quatre actions par manche, trouver le moyen de faire tourner son économie et de construire des structures tout en étant offensif, sans perdre de vue que plus vous aurez de territoire, plus il vous sera difficile de les défendre efficacement. Le titre de Richard Lawton est truffé de décisions pleines de sens et auxquelles les mécaniques de bluff ne sont pas étrangères. Il sera, par exemple, tentant de dépenser toutes ses ressources pour recruter une créature surpuissante, mais avec une seule carte en main, vous serez bien en peine de défendre toutes vos possessions, sans compter qu'en cas de combat, vos adversaires connaîtront exactement votre puissance. De la même manière, le choix des structures est souvent décisif, tant le turnover dans les régions est important. Allez-vous vraiment construire ce bâtiment qui vous rapportera beaucoup de points, sachant qu'il y a de grandes chances que votre adversaire vous le reprenne dès le prochain tour et profite pleinement des ressources qu'il génère ? On est à cet égard, en présence d'une représentation assez fidèle de ce que sont les guerres de position, dans le cadre desquelles il est aussi important de produire ce dont vous avez besoin que de laisser le minimum à l'adversaire qui viendra vous déloger. Kraunovach ajoute au système classique d'économie de guerre et de conquête des subtilités particulièrement intéressantes, comme l'ingénieuse idée de ne pouvoir renforcer ses positions défensives que quand on se rend sur ses territoires avec un ouvrier. Il vous sera très difficile et coûteux de défendre une région volée à un adversaire si elle contient un bâtiment produisant des ressources dont vous n'avez pas besoin. Le système de cartes de combat, qui m'avait fait forte impression dans Ankou Statera, ajoute au bluff de son score l'aspect stratégique de pouvoir déterminer sa récompense selon l'issue de la bataille. Aussi, il ne sera pas rare de faire exprès de perdre afin de bénéficier d'un bonus intéressant, décision souvent dénuée de conséquences tant vous récupérez toutes vos troupes à la fin de chaque manche. C'est le vrai plus de ce projet que j'évoquais en introduction, Kraunovach n'est ni punitif ni cruel envers les joueurs moins habitués aux euros. D'une part donc, aucune perte n'est jamais définitive, mais surtout l'équilibrage, la fameuse mécanique de retour parfois si artificielle dans les euros, est ici organique. Plus un joueur va dominer la partie, conquérir de territoires, plus il sera la cible du reste de la tablée, tout en étant obligé de diluer ses troupes s'il veut couvrir chacune de ses régions. L'ajout du château, de ce concept de roi de la montagne, crée un autre objectif de victoire, une autre voie, tout en polarisant les joueurs et en favorisant les alliances temporaires. Dans un format condensé, une fois le jeu maîtrisé, vos parties ne dépasseront pas les 60 minutes à deux joueurs, le projet arrive à générer les sensations procurées par ses grands frères, jamais avare en choix difficiles et en décisions risquées. Cependant prenez garde, rien n'est jamais tout rose dans mes reviews. Si le jeu sera livré avec une IA fonctionnelle, celle-ci ne sera pas dédiée qu'au jeu en solo. En effet, à l'image de l'illustre Dune Imperium, l'auteur recommande d'intégrer cet automa aux parties à deux joueurs afin de les rendre plus vivantes et moins pendulaires. Cette solution, si elle fonctionne, ne remplace évidemment pas le plaisir et l'intensité d'une partie à trois ou quatre, c'est donc un élément à garder à l'esprit selon votre configuration. Cependant, cette IA offre l'avantage de s'intégrer sans problème aux parties à trois joueurs, sachant que son objectif n'est pas tant de gagner que de faire bouger les lignes. Elle demandera bien sûr un minimum de manipulation et ralentira sensiblement les parties, alors que les tours sont calibrées pour être particulièrement brefs. Lors de l'apprentissage, le nombre de manipulations, entre cartes, jetons de contrôle et échanges de ressources, pourrait vous paraître un peu excessif, cependant ce ressenti qui m'est propre semble n'avoir pas été partagé par d'autres testeurs. Toujours est-il que Cronovage coche toutes les cases de ce que j'attends aujourd'hui d'un jeu mid-weight. Un matériel lisible, avec peu d'icônes, des tours rapides, comprenant chacun une unique action, et malgré tout de grands enjeux dans les décisions, alors que la partie se termine après quatre manches et que vous n'aurez, la plupart du temps, pas eu le temps de faire tout ce que vous espériez. Facilement rejouable grâce à une mise en place rapide, intelligent et riche en retournement de situations, le titre est surtout raisonnable dans son approche du matériel, qui ne comporte pas de figurines et presque aucun jeton. L'automne semble faire partie de ses rares primo-auteurs à avoir compris la tendance actuelle du crowdfunding, alors que certains de ses concurrents tentent encore de se faire une place par un excès de plastique et de matériel sans vraie vision, une recette qui vieillit particulièrement mal dans cette gamme de jeu. Cronovage est fait pour vous si vous êtes un amateur d'euros ou de gestion et que vous cherchez un format contenu pour des parties courtes. Il est fait pour vous si vous aspirez à faire découvrir ces mécaniques à des joueurs moins confirmés. Contrairement à beaucoup de très bons jeux dont j'ai pu parler ici récemment, il s'accommode très bien de l'écart de niveau entre les participants, et s'il ne vous offrira bien sûr pas la richesse d'un titre plus lourd et plus complexe, il reste, grâce à son univers inspiré et à sa vision pertinente, un excellent moyen de rassembler vos joueurs autour de la table afin de vivre le frisson de la conquête et la crainte permanente de la trahison. C'est la fin de cette review de Cronovage, dont la campagne commence mardi sur Kickstarter. Demain, vous avez rendez-vous avec le guide d'achat de DVD Atimpera que je vous avais promis la semaine dernière. D'ici là, portez-vous bien, salut ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501